salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne rétro jeu aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo tuto dans laquelle on va réparer un problème de drift sur une manette ps5 effectivement on n'y échappe pas toutes les manettes ont des problèmes et on a désormais un problème de drift sur les manettes ps5 il s'agit d'une manette ps5 que j'ai acheté d'occasion sur le bon coin le vendeur disait qu'il y avait un problème de drift sur les deux sticks analogiques je vais vous montrer dans cette vidéo comment tester votre manette ps5 au mieux et ensuite comment réparer le problème de drift sur les sticks analogiques le problème de drift c'est tout simplement en fait lorsque votre stick analogique pose problème vous allez avoir des problèmes de caméras qui bouge un petit peu dans tous les sens ou des petits tremblements ou alors tout simplement une caméra ou votre personnage qui va avoir du mal à avancer ou alors qu'il va avancer tout seul dans cette vidéo je vais vous expliquer deux méthodes pour tester votre manette ps5 et aussi une méthode qui vous expliquera comment réparer simplement le problème de stick analogique sur votre manette ps5 la première solution consiste tout simplement à brancher votre manette ps5 en usb sur votre pc ici vous allez avoir configuration d'un appareil nous confirmerons wireless contrôleur et ensuite il sera noté l'appareil est prêt wireless contrôleur et confiure est prêt à l'emploi à partir de ce moment là vous allez dans la barre de recherche juste ici de windows vous allez taper joy joy et vous allez cliquer sur configurer les contrôleurs de jeu là vous allez voir votre manette ps5 qui est juste ici vous allez tout simplement cliquer sur propriété et on peut effectivement voir que la manette ps5 un problème de drift parce que si vous regardez le petit curseur je vais faire un zoom et bien elle bouge un petit peu et au niveau des axes z qui sont pour le joystick juste ici et bien on peut voir aussi qu'on a un problème de drift lorsque je vais bouger la manette un petit peu dans tous les sens on peut voir que celle ci bouge vraiment beaucoup et donc ça peut éventuellement faire un problème de drift ou un problème de tremblement de caméra lorsque vous allez jouer sur un jeu vidéo je vous montre la deuxième solution tout de suite pour savoir comment tester votre manette ps5 la deuxième solution ça va être d'utiliser une application sur votre smartphone vous allez tout simplement aller sur le play store vous allez rechercher test contrôleur et ici on a gamepad tester cette application vous servira à à tester votre manette ps5 directement sur votre smartphone on va installer l'application et pour connecter votre manette sur votre smartphone vous aurez besoin d'un adaptateur comme celui ci qui permet en fait de brancher votre manette ps5 sur cet adaptateur qui lui va aller directement en fait sur le port usb c de votre smartphone on va ouvrir l'application on va brancher la manette ps5 sur l'adaptateur ensuite on va aller dans test gamepad et si on peut voir que lorsque j'utilise les boutons de ma manette ps5 ils apparaissent tous directement dans l'application donc une application qui permet de tester les boutons mais on va aussi pouvoir tester les sticks analogiques et là on pourra se rendre compte aussi que la manette un problème de drift je vais bouger le stick droit hop vous pouvez voir que les deux sticks gauche et droite se mettent à bouger tout seul donc là c'est un problème de drift qui commence à apparaître sur la manette ps5 et donc si on prend pas soin de sa manette si on prend pas soin de nettoyer les sticks analogiques correctement le problème va s'empirer et vous allez même par la suite avoir en fait un problème c'est qu'en fait lorsque vous allez bouger votre stick vers le haut comme ceci et vous allez avoir tout simplement le stick qui va rester bloqué un petit peu qui va avoir tendance à avoir du mal à revenir comme ceci donc il est temps de nettoyer sa manette dans cette vidéo je vais vous montrer comment démonter votre manette ps5 comment réparer le problème de drift sur les deux sticks analogiques pour cela je vais utiliser un petit kit de démontage qui contient des tournevis et qui contient notamment des outils qui nous permettront de démonter la manette ps5 correctement vous trouverez bien entendu tous les liens en description et on va utiliser aussi un petit peu d'alcool isopropylique qui nous permettra de nettoyer la manette ps5 correctement donc la première chose à faire ça va être bien entendu d'éteindre la manette si elle n'est pas éteinte pour cela vous la branchez tout simplement sur votre ps5 vous éteignez la console et après vous vérifiez bien que la manette est complètement éteinte avant de la démonter ensuite on va prendre le premier outil pour démonter notre manette voilà prendre de ce sens là on va prendre le petit outil et on va faire levier pour soulever la partie en plastique juste ici une fois qu'on a fait ça on peut commencer à soulever la partie juste ici et on va prendre un petit outil en plastique pour soulever la partie là et déclipser les deux clips qui se trouvent sur les deux côtés du connecteur jack on soulève la petite partie en plastique et ensuite on vient retirer cette partie en plastique la deuxième étape ça va être de retirer les boutons l1 et r1 pour cela on va utiliser aussi pareil un petit outil on va soulever le bouton afin de le déclipser on fait pareil pour le bouton l1 on peut voir ici qu'on a deux vis cruciformes à retirer sur les deux côtés donc on va prendre un petit tournevis et on va enlever les deux vis ensuite on va retirer aussi deux vis au niveau des boutons r1 et l1 pareil on utilise un tournevis cruciforme et on enlève les deux vis on va maintenant pouvoir démonter la coque de la manette pour cela on va utiliser aussi un outil en plastique et on va déclipser comme ceci on ouvre un petit peu la manette comme ceci et ensuite on vient déclipser les deux clips qui sont là ensuite une fois qu'on a retiré les deux clips hop la manette s'ouvre toute seule la première chose qu'on va faire ça va être de retirer la batterie pour cela on utilise un petit outil on fait levier on la soulève et on vient la déconnecter juste ici pour cela on prend les trois fils et on fait un glisser gauche droite gauche droite gauche droite et vous allez avoir le connecteur qui va se retirer on va ensuite déconnecter la nappe du micro qui est juste ici pour cela on utilise une petite pince et on vient déconnecter la nappe la deuxième nappe à retirer ça va être celle-ci pareil on prend la pince on y va tout doucement on la retire et la troisième nappe se trouve de l'autre côté on la prend avec la pince et on la retire on va maintenant pouvoir retirer la toute dernière nappe qui se trouve juste en bas hop ensuite on retire la petite vis qui soutient le support de la batterie on va retirer une toute dernière nappe qui se trouve juste en haut et voilà on va désormais pouvoir soulever la carte mère on y va tout doucement on ne force pas et on la positionne de ce sens là on a désormais accès aux deux sticks analogiques qu'on va pouvoir nettoyer on va retirer les deux capuchons pour cela on tire tout simplement dessus et donc voilà les deux sticks analogiques qui posent problème le problème se trouve en général sur des petites poussières ou des particules qui se sont glissées en fait dans les deux parties vertes c'est elles en fait qui font contact et qui font office de sticks analogiques on va maintenant pouvoir démonter les petites parties vertes qui se trouvent sur les deux côtés des deux sticks analogiques pour cela on va utiliser soit une petite pince comme celle-ci soit un petit outil qui nous permet en fait de glisser sur les deux petits trous qui se trouvent sur le côté on fait levier on pousse un petit peu comme ceci ensuite on prend une pince on va attraper le petit disque blanc et donc c'est ce petit disque qui pose problème en général sur le joystick drift le principe ça va être en fait de nettoyer le petit disque qui se trouve là et le petit disque à l'intérieur pour qu'il fasse bien contact pour cela je vais utiliser un petit peu d'alcool isopropylique vous pouvez utiliser éventuellement du vinaigre d'alcool si vous n'en avez pas on vient en mettre un petit peu sur le disque à l'intérieur pour cela il utilise un petit pinceau et on va faire pareil sur le disque qui est ici on prend un petit peu d'alcool et on en met dessus une fois qu'on a fait ça on remet le disque en place on referme le capuchon vert et on vient tourner un petit peu dans tous les sens pour que l'alcool fasse bien effet sur le stick analogique et on va désormais faire pareil sur le module de droite et sur les deux autres sur le stick analogique nos deux sticks analogiques sont parfaitement nettoyés on va pouvoir remettre en place les capuchons on remet en place la carte mère en faisant attention aux nappes qui se trouvent sur le côté on reclipe sa carte mère et on vient remettre en place toutes les nappes qu'on a retirées tout à l'heure on peut ensuite remettre en place le support de la batterie on remet la batterie en place on la reconnecte il nous reste la petite nappe du micro on peut maintenant refermer la manette pour cela on va passer les boutons L2 et R2 en premier on remet la manette en place et ensuite on vient la refixer sur la partie avant il ne reste plus qu'à remettre maintenant la partie noire de la manette on remet en place les deux vis on vient refixer les deux parties sur les deux côtés et ensuite il nous reste désormais les deux vis du côté des boutons R1 et L1 et il ne reste plus qu'à refixer les boutons R1 et L1 pour cela on a juste à les mettre en place et ensuite on pousse dessus pour les reclipser et voilà notre manette PS5 est désormais réparée on va pouvoir la tester à nouveau pour voir si celle-ci a encore le problème de drift et désormais vous pouvez voir que je n'ai plus du tout de problème de drift si vous regardez bien je vais aussi faire un zoom au niveau de l'axe XY on n'a plus aucun souci et si on regarde au niveau de l'axe Z pareil on n'a plus aucun souci de tremblement donc le problème de drift sur la manette PS5 est désormais réglé n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez apprécié cette vidéo et si vous avez réparé votre manette PS5 grâce à moi n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ça me fera super plaisir et on se retrouve très prochainement pour d'autres tutos des réparations des tests je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Retrojeu ciao ciao Ama et Sous-titrage ST' 501